On voit aujourd'hui en ce moment des systèmes d'information sont régulièrement attaqués pour rendre inopérants des administrations et qu'on a peu d'experts réellement avec des compétences qualifiées et avérées pour pouvoir se défendre contre ces menaces et pour pouvoir les anticiper. L'ambition de l'écolipsie est de préparer les acteurs de demain de devenir des spécialistes en cybersécurité. Cette formation s'adresse à tout étudiant sortant d'un BTS SEO ou d'autres types de BTS informatiques ainsi que des UT réseau et télécom, voire d'autres DUT en informatique. La formation se déroule exclusivement en alternance. Les étudiants apprendront à maîtriser différentes technologies et différents systèmes que ce soit en travaillant sur des environnements Cisco notamment des routers, des switches, des pare-feu parce que des étudiants peuvent être issus de différentes branches et on a besoin d'avoir un tronc commun solide pour pouvoir ensuite progressivement arriver sur le cœur de métier de la formation à savoir la sécurité et le cloud. Nous aurons des formations orientées Microsoft Azure orientées également Amazon Web Services et également des formations orientées cybersécurité de l'Ubuntu, de la CentOS sur des environnements Windows Server des outils comme Kali Linux par exemple qui permettent de se faire un petit peu la main sur les failles de sécurité qu'on pourra rencontrer. Et en fait, la fin d'année se déroulera un projet au travers d'une infrastructure qui devra être sécurisée. De par le fait qu'il aurait étudié sur une formation en alternance confronté à des problématiques terrain en entreprise, un étudiant peut prétendre aujourd'hui un salaire d'environ 2600 euros net en sortant de l'école. C'est lui qui, en concordance avec la direction de l'entreprise, va mettre au point le système d'information pour pouvoir répondre au mieux aux besoins de cette entreprise. La majorité ont travaillé tout simplement comme administrateur système et réseau pour pouvoir ensuite sortir de la formation avec des postes à responsabilité plus orientée sécurité et cloud. Mais ils peuvent également, pourquoi pas, faire le choix de la continuité vers un Master 2 pour pouvoir acquérir davantage d'expérience et être peut-être plus en phase encore avec les recherches actuelles du marché. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises recherchent des experts avec un savoir-faire à prouver et que l'IPSI souhaite former des spécialistes qui seront amenés justement à empêcher l'infection des systèmes d'information. A bientôt pour les prochaines rentrées. Sous-titrage Société Radio-Canada